Alors, les lasagnes. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour faire des lasagnes, il nous faut tout d'abord une bolognaise. On va faire trois étapes. Première étape, la bolognaise. Puis on aura la béchamel, sur ce que j'affectionne tout particulièrement. Et on aura enfin le montage des lasagnes, puis la cuisson qui viendra après. Pour faire des lasagnes, il va nous falloir donc, évidemment, des steaks hachés pour la bolognaise. On va avoir besoin... Alors, ce n'est pas la saison des tomates. Si vous allez faire les courses maintenant, on va avoir que des tomates d'Espagne qui n'ont pas de goût, pleines d'eau, etc. Ça ne va pas être terrible. Donc, chair de tomate, coulis de tomate, ce que vous voulez. On va prendre de la chair de tomate. Il va falloir des oignons. J'ai pris un petit peu d'avance sur vous. J'ai déjà coupé mon oignon. Coupez votre oignon. Pendant que j'explique, si vous n'avez pas coupé votre oignon, vous allez être en retard sinon. Alors, j'avais mis une carotte dans la recette facultative. Vous savez qu'à quel confinement, c'est un peu compliqué parfois d'aller faire des courses. Et il y avait une queue démoniaque ce matin devant le Naturalia. Et devant le Leclerc, je n'en parle même pas. Moi, je n'ai pas de carotte. Mais si vous avez une carotte, vous pouvez juste... On émince très finement ou alors en lamelle. Ou alors, tout simplement, vous pouvez râper vos carottes. Et on les balancera après dans la bolognaise. Je vous donnerai le timing, évidemment. Il nous faut beaucoup de parmesan, bien sûr. C'est gourmand, le parmesan. Alors, vous allez voir qu'on n'est pas sur une recette très diététique. Alors, au niveau des steaks, vous me demandez 4 steaks ou 2 steaks. Je dirais que globalement, ça dépend pour combien de personnes vous cuisinez. Là, on est à peu près sur 500 grammes de viande chez moi, globalement. 4 steaks. Ou alors, on est sur des steaks de 120 grammes à peu près. On est sur 500 grammes de viande. 500 grammes, je pense qu'on va... Regarde, on va faire un plat comme ça, là. Globalement, de lasagne. Bon, on est sur un plat, je dirais... Deux bons mangeurs. Enfin, en tout cas, si c'est moi le mangeur, ça, ça fait deux personnes. Voilà, on fait moite-moite, super moite-moite, c'est parti, quoi. Donc, si vous voulez faire plus, pour plus de personnes, il suffit de mettre plus de steaks. Il suffit de prendre plus de béchamel. Et après, derrière, un plus grand plat. Mais ça, c'est pas très compliqué, j'ai envie de dire. Oui, les 40, c'est bien, pour le coup. Mais j'en ai pas. Bon, dommage. Il nous faut, bien sûr, l'huile d'olive. Luc, voilà, notre partenaire, évidemment, en huile d'olive, bien sûr, qu'on remercie. La pâte des lasagnes, bien évidemment. Mais ça, ce sera plus tard, on parlera de la béchamel. Sel, poivre, de l'ail. Ce petit élément qui est très important pour notre sauce bolognaise. Et on va partir directement, on va partir dans la sauce bolognaise. On va pas perdre plus de temps que ça. Alors, au niveau de la bolognaise, comment on va fonctionner ? On va, déjà, bon, je vais ouvrir ma chair de tomate. Déjà, on gagnera un petit peu de temps. On va, tout simplement, allumer notre poêle. Moi, j'ai un petit wok, ici. Bon, vous prenez ce que vous voulez. Une casserole, une poêle. Il faut que ce soit, quand même, assez large et assez haut pour pouvoir accueillir toute votre sauce. On va quand même faire une bonne sauce. Il pourra vous en rester après, c'est pas grave. Vous pouvez la réutiliser, bien sûr, avec des pâtes, des spaghettis, des tagliatelle. Alors, plutôt le spaghettis pour la bolognaise, tagliatelle, on n'est plus sur les carbones arabes. Mais bon, on va pas rentrer tout de suite dans la polémique. Bien sûr, spaghettis ou tagliatelle, on est là pour faire un live dans la bonne ambiance. On va pas commencer à parler pour un chocolat, chocolatine, comme on dit. Donc là, ça va être très simple. On va lancer, voilà, directement la poêle. On est parti. On va la mettre, on va la faire chauffer. On fait chauffer notre huile. Huile d'olive, bien sûr. Alors là, on est généreux. Sur l'huile d'olive, on y va. Voilà, on se fait plaisir. On va y aller. On va mettre de joie huile d'olive. Alors, quand je dis que c'est pas une recette qui est diététique, alors toujours pareil, il faut y aller avec parcimonie. Mais voilà, ça va être important, notre huile d'olive, pour aller faire dorer notre viande. Alors, 3-4 cuillères à soupe, globalement. Voilà, il faut se le dire. Si vous avez peur d'y aller à la louche. On a nos steaks qui sont prêts. Feu assez vif. L'idée, ça va être de faire dorer nos steaks dans un premier temps. Alors, si vous l'avez déjà haché, vous allez pouvoir les mettre directement dans votre casserole, dans votre wok, ou dans ce que vous voulez, dans votre poêle. Moi, je vais les émietter dans un premier temps, tranquillement avec les mains. Les mains bien propres, évidemment, bien sûr. Alors, j'ai oublié, on a aussi besoin de notre basilic. Voilà, basilic frais, basilic séché, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Mais le basilic, ça va être quelque chose d'assez important, parce que, voilà, le basilic, ça va donner beaucoup de goût. Le basilic, c'est la vie. Basilic parmesan, c'est ça qu'on veut, globalement. Pensez, on émince bien ces petits oignons, émincez l'oignon, tranquille. Un oignon, ça le fait. On a de l'ail, on s'occupera de l'ail après, tranquillement. On va d'abord s'occuper de notre viande, ici, pour commencer. Pour aller chaude, on va prendre nos steaks. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, hop, tac, on les casse un petit peu, nos steaks. Alors, si vous avez des steaks congelés, bah... Vous pouvez penser à les faire décongeler avant. Non, en vrai, vous pouvez balancer direct le steak et vous écraser quand ça décongelait un petit peu avec votre fourchette. Ça va être un petit peu plus galère pour vous, mais... Voilà, il ne faut pas hésiter à faire décongeler ou alors acheter directement sa viande fraîche chez le boucher. C'est important de faire marcher le petit producteur, j'ai envie de dire. Alors, je rappelle que c'est une recette qui est réalisée par un professionnel de la cuisine. CAP Cuisine à l'école de cuisine de Meudon en 2014. C'est faux. Voilà, on met tous nos steaks, tranquillement, on balance ça. Voilà, on est sur du 500 grammes de bœuf. Ça fait pour... Allez, ça fait pour 3 mangeurs. On a 4 parts, en gros. Sauf que moi, comme je suis un gros sac, j'aime bien manger plus que 4 parts, vous comprenez ? C'est ce que je veux dire. Alors, on va monter un peu notre feu, voilà, histoire que ça colore bien la viande. Et là, on va écraser. On va venir avec une... Alors, sur une fourchette. Moi, des fois, je fais fourchette plus spatule. Il faut y aller... Là, on est bouché, là, j'ai envie de dire. On n'a pas peur. Vous savez, la boucherie, une tradition française. Voilà, il n'y a pas de mauvaise technique. On va réduire cette viande, tout simplement, en petits morceaux ici. Alors, on va assaisonner après. Évidemment, on va assaisonner, c'est important. Vous savez, la cuisine, c'est avant tout l'assaisonnement. C'est là que vous allez faire la différence. Alors, il y a le produit, évidemment. Mais voilà, surtout en ce moment, pendant le confinement, il n'y a pas de marché. Donc, ce n'est pas forcément évident d'aller chez son petit producteur pour aller chercher ses produits. Donc, on n'a pas forcément les meilleurs produits. Si vous êtes allé chez Auchan, Leclerc, rien contre Auchan et Leclerc, évidemment. Mais c'est vrai qu'on préfère aller chez son producteur. C'est quand même plus sympa. Mais bon, on fait avec ce qu'on a pendant le confinement. Voilà, donc l'assaisonnement, ça va permettre de rectifier tout type de produit. C'est très important. Voilà, on va bien aller écraser notre viande. Alors, j'ai envie de dire, ça c'est en fonction des convenances. Soit vous préférez qu'elle soit très fine. Alors, vous pouvez même la mixer avant de la faire cuire, globalement. Ou alors, vous allez chez le boucher, encore une fois, et vous n'en avez directement de la viande qui est, comment dire, hachée. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des plus gros morceaux. Moi, j'aime bien qu'elle soit dure sur l'homme, vous voyez la viande ? Voilà, on est sur quelque chose qui a du caractère, qui a un peu de texture, il y a de la mâche. Voilà, on veut qu'il y ait de la mâche, c'est important la mâche, globalement. Je vais réduire un peu. Voilà, pour ne pas que ça cuisse trop, ça ne sert à rien. Et là, on va aller à l'assaisonnement. Alors, vous savez, l'assaisonnement, c'est la clé de la cuisine, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, le sel, c'est quand même des grosses quantités. Avec la sauce tomate, il ne faut pas avoir peur de trop saler. Alors, on y va doucement sur le sel au début. Voilà, on sale, on rectifiera. L'important dans la cuisine, c'est de savoir qu'on assaisonne au fur et à mesure. Voilà, on va rectifier. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, on est sur un feu moyen, ici. Il ne faut pas avoir peur de rectifier son assaisonnement et de goûter au fur et à mesure. C'est super important de goûter quand vous faites la bouffe, parce que c'est là que ça va se jouer. Voilà, un joli tour de poivre du moulin. Alors, le poivre, le sel, ce n'est pas à votre convenance. Le sel, c'est à un moment donné, on sature un plat en sel, globalement. On sature un plat en sel. Le poivre, on ne sature pas un plat en poivre. C'est juste, il y a trop de poivre, il n'y a pas assez de poivre. Ça, c'est à vous, en fonction de si vous aimez. Mais le sel, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. S'il n'y en a pas, c'est immonde parce que le sel est un exhausteur de goût. Le sel, ça va faire ressortir la saveur de votre plat. Donc, c'est vachement important, le sel. Le poivre, c'est différent. Et le sel, s'il y en a trois, au contraire, ça va être dégueulasse. Le poivre, c'est différent. C'est plus pour épicer, pour donner un peu du slip à votre cas, du caractère. Et c'est pas mal. On va aller rajouter directement nos oignons qu'on a émincés. Vous avez émincé votre oignon. Voilà, on va relancer les oignons directement avec la viande. Et là, ça va faire comme... Alors, on va avoir un truc bien joli. Vous d'ailleurs, ça va être sympa, là. On va avoir un truc très sympa directement. Voilà, on met ce oignon. On gâche rien, on est parti directement, là. Alors, on est parti. On remonte un petit peu le feu, bien sûr, pour qu'on fasse aller dorer ces oignons. On va les faire tranquillement imprégnés du jus de viande. Il commence à lâcher un petit peu ici le jus de viande. Ça fait plaisir. On va prendre notre gousse d'ail, parce que l'ail, vous savez, l'ail, c'est la vie. Alors, moi, j'ai pris deux petites gousses d'ail. Si vous avez une grosse gousse d'ail, voilà, on est parti. Soit on a le presse-ail, directement, j'ai un presse-ail. Soit sinon, on vous émincez rapidement. Tac, 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 tac. On n'a pas de problème avec ça. Fini. Alors, on surveille un petit peu, voilà. On va laisser tout ça bien tranquillement. Alors, il faut se dire que les lasagnes, c'est un plat... On va avoir plusieurs cuissons. Donc, vous aurez toujours des trucs qui seront extrêmement bien cuits dans vos lasagnes. Les ingrédients. Parce qu'on va avoir la première cuisson au chaud, comme ça, à la casserole. Et on aura une deuxième cuisson dans le four après. D'ailleurs, si vous avez un four pas top, vous pouvez déjà faire préchauffer le four. 180 degrés. Ça dépend de votre four. Moi, j'ai un four qui est costaud quand on voit un petit peu, là, globalement. Voilà, 180 degrés. Ça va partir pour 25 à 30 minutes. 35 minutes si vraiment vous avez un four pas terrible. Voilà, on va déjà le préchauffer maintenant. Ça ne coûte rien. Ah oui, j'ai beaucoup d'épices et je n'ai pas trop de tiroirs à épices. C'est un peu le... Mais j'ai acheté des nouveaux épices récemment, en plus. Regardez, j'ai acheté... Alors, j'ai acheté un petit piment d'Espoletta EP. Ça, c'est super. J'ai fait un gratin de finnois au piment d'Espoletta. C'était impeccable. Le ras à la doute, bien sûr, est formidable, bien évidemment. Alors là, j'ai acheté ça. Ça, c'est super. Ça, c'est du poivre long de Java. C'est un petit poivre qui a, en fin de bouche, un goût très sucré, très sympa. Et alors là, dans les desserts au chocolat, c'est impeccable. Ça, le poivre long de Java. Et alors, impeccable aussi. Ça, c'est le poivre du Sichuan, ça. Ça, c'est formidable. Pareil, ça fait la volaille, les wok, les desserts. On a un petit goût... Alors, ce poivre en poivre, c'est un agrume, en fait. Voilà, un petit goût agrumé. Alors là, c'est impeccable. D'ailleurs, on a avec le poivre de Sichuan, presque aussi un petit goût. Ça anesthésia un petit peu, le poivre de Sichuan. Voilà, globalement, c'est très sympa. Je recommande. On va faire notre deuxième gousse d'ail. On récupère notre ail. Voilà, on s'occupe tranquillement de ça. Pour l'instant, notre viande, voilà. Il y a le jus qui est lâché. Alors, le jus de viande, c'est très bien. Ça va donner le goût à la bolognaise aussi. Ça a eu le travail même de rajouter... On n'a même pas besoin d'ajouter un petit peu d'eau derrière sur notre bolognaise. Voilà, on finit l'épluché notre ail. Allez, on va rajouter notre ail haché ou directement émincé. Voilà. Voilà. Là, c'est important, ça va donner du goût. Et on sait que le goût, le goût, le goût, c'est la devise de tort cooking, bien sûr. Le goût avant tout. Ah bah, c'est super important, le goût en cuisine. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que manger un plat fade. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Vous savez, des fois, vous allez manger chez des potes et tout. Ils vous ont fait une vieille sauce tomate, là, juste sortie. Alors, c'est pas un problème, mais en conserve, on a des très bonnes tomates en conserve. Mais vous voyez, juste sortie comme ça, pas assaisonné et tout. Enfin, une catastrophe totale, sans saveur. Après, c'est les gens qui te disent, ouais, moi, je mets pas de sel et tout, c'est pas terrible. Mais si on sale pas en cuisine, on n'a rien. Le sel, c'est ce qui fait le goût, globalement. Eh oui. Alors, maintenant qu'on a mis notre ail, on va hop, tac. Et là, on est pas mal, là. On va bien mélanger tout ça. Et on va commencer un petit peu à goûter pour l'assaisonnement aussi, parce qu'on va voir s'il faut rectifier en sel. Parce qu'on a beaucoup, hein. 500 grammes de bœuf. Ça ne manque du sel, tout ça. Ah, ça commence déjà. Vous voyez, le bœuf, là, plus les oignons. On a une bonne odeur. Important, les lasagnes, les pizzas, l'origan. Eh oui, l'origan. Et l'origan, vous connaissez, hein. Eh bien, oui, ça, c'est une odeur. Tout le monde connaît l'origan. On a tous déjà mangé une pizza dans notre vie. L'origan, c'est familial. Et là, directement dans la viande. On y va, l'origan, pef. On est parti. Alors, l'origan, ça, c'est pareil. Ça va de convenance. Moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Voilà, l'idée, c'est que... J'ai envie de dire, l'origan, ça a un goût qui est assez... Ça sent bon, mais ça a un goût assez léger. Ça n'emporte pas tout, l'origan. C'est pas comme la muscade, où on a tendance à vraiment tout emporter avec la muscade en bouche. L'origan, c'est pas mal du tout pour ça. Donc, voilà. Notre origan, directement. Eh oui, les golds, les golds, les golds. Le goût, le goût, le goût. C'est les golds sur TFT et le goût en cuisine. Ah, voilà, ça rajoute directement un petit peu de... C'est pas mal comme ça. Voilà, on va rajouter un petit peu d'origan encore. Tiens, tu vois, je sens que... Je sens que là, on va nourrir notre viande, là, voilà. Avec des bons épices, ça fait plaisir. Alors, il y a des variantes. On peut faire des bolognaises un peu plus épicées. Alors, dans ce cas-là, on rajoute un petit peu de piment. Elle en est pas mal. On va goûter ça. Allez, attention. On va prendre un petit peu de viande, là. On va goûter, voir au niveau assaisonnement comment on en est. On est un peu fade, là. Donc, on va rajouter... On va rajouter, voilà, une belle pincée. Une belle pincée de sel, ici. Voilà, directement. Et du poivre. Il faut y aller. Il faut pas avoir peur. Alors, il faut goûter au fur et à mesure. L'idée, c'est de jamais arriver à la saturation de sel. Parce que la saturation de sel, c'est vraiment la fin. Quand vous saturez en sel, le plat est foutu. Enfin, c'est foutu, c'est... On va sentir plus que le sel, ça va être une catastrophe. Le poivre, c'est toujours mieux au moulin, parce qu'on conserve la saveur du grain de poivre jusqu'au bout. Donc, c'est plus sympa. Alors, je vais juste, voilà, nettoyer le plan de travail. Toujours, c'est important. On cuisine avec un plan de travail propre. Je déconne, je fais jamais... Quand je suis solo, c'est trop le bordel. Mais là, quand vous êtes là, je fais genre que... Philippe Elchebes, quoi. Cauchemar en cuisine, on y est. On est pas encore le cauchemar, on sait jamais, hein. Maintenant qu'on a notre farce qui est prête. Voilà, notre farce, elle est bien. Elle est parfaite, là. Elle est bien colorée. On va rajouter nos oignons qui sont en train de s'imprégner du goût de la viande. On va rajouter la tomate. La tomate. Alors là, on est sur... Alors, je vais vous donner le grammage. Je sais qu'il y en a qui font... Voilà, on va être sur 800 grammes, à peu près, de chair de tomate concassée. Voilà, vous allez voir, ça va être impeccable. Et là, c'est vraiment... Là, on rentre dans l'Italie. Ça y est, là. L'Italie commence que là. Là, le démarrage, on aurait pu partir sur du hachis parmentier. On aurait pu partir sur beaucoup de trucs, hein. Voilà, on était pas encore sur les lasagnes. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, avec ce start, quand on start comme ça, on peut switcher assez rapidement. Là, on switch pas, on reste focus, évidemment, sur les lasagnes. Mais voilà, il faut savoir que le switch est tout à fait possible. À tout moment, on peut switcher vers du hachis parmentier. Là, on reste focus sur le plan de jeu. Voilà, et on va tranquillement... Voilà. Regardez. Et voilà, on a un petit peu d'eau, parce qu'évidemment, les tomates, ça lâche de l'eau, bien évidemment. Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà, on est... Regardez, on est belle couleur, là. Ça, c'est le sud, ça. Mais ça, ça donne envie de partir en vacances en Italie. Remarque, hein. On est pas prêts à y retourner, là. Je le sens, là. L'Italie, c'est pas pour cet été, hein. Malheureusement. Et voilà, et là... Là, on adore, là. Alors, la Bolognaise, on aime bien la faire mijoter une heure ou deux. Bon, aujourd'hui, on va pas la faire mijoter une heure ou deux, évidemment. Pour des raisons techniques, évidemment, bien sûr. Alors, c'est le moment, là, si vous avez des petites carottes... J'en ai pas, moi, encore une fois, je n'ai pas pu en acheter. Si vous avez des petites carottes, c'est maintenant, là. C'est-à-dire que vous prenez votre carotte, vous épluchez, une carotte, ça suffit. Et là, on coupe la carotte. On coupe la carotte. Ou alors, tout simplement, vous pouvez juste la râper. Voilà, vous voulez mincer, c'est le mieux. Et vous balancez votre petite carotte, là-dedans. Elle va cuire gentiment avec les lasagnes. Et ça donne un bon goût, hein. On aime bien la carotte, hein, vraiment. Avec la Bolognaise, c'est pas mal. On est sur des plaques à induction, ici. On est sur des plaques à induction. Alors, quand on est sur la sauce tomate... La sauce tomate, il y a, globalement, deux écoles. Deux écoles. Il y a deux écoles de tomates, j'ai envie de dire. Il y a la tomate. Là, on est sur des produits, avec ça, on est sur du produit... On est sur du bio, hein, avec notre ami Louis-Martin, ici. Donc, on est sur des produits qui sont pas vraiment modifiés. Donc, on peut avoir des tomates très acides. Des tomates qui sont un petit peu moins acides. Ça dépend des tomates. Donc là, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter du sucre. Pour contrer l'acidité. Donc, on va goûter, hein. Ça dépend de vos tomates. En général, il faut toujours racheter un petit peu de sucre. Sauf si vous avez un coulis de tomates industriel déjà fait. Là, vous touchez à rien. Il y a déjà du sucre dedans. Donc, là, il faut pas toucher, mais... Alors, on est à 5. On va passer le feu à un feu plus vif. C'est parti. Là, c'est quand même de l'acidité, là, quand même. Comme de l'acidité, ici. Alors, évidemment, j'ai laissé mon sucre. Donc, là, évidemment, si je prends mon sucre, ça bouge la caméra. La webcam. Attendez, je suis sûr que je peux y arriver comme ça, en mode beau gosse. Attendez. Alors, là, s'il y a tout qui tombe et que je meurs, écrasé sous un appareil à raclette, c'est normal. Voilà. On a du sucre. Écoutez, j'ai pris le premier que j'ai trouvé. C'est le sucre pur de canne bio. Donc, si vous avez du sucre blanc, on sait très bien. Une belle cuillère de sucre, là. Une belle cuillère de sucre, ici, directement. Voilà, on n'hésite pas. Voilà. Une belle cuillère à soupe de sucre. Et basta. Hop, on est parti. Et on remet tout ça. Le sucre, ça va être sympa. Ça va faire caraméliser, en plus, notre viande et nos petits oignons. Vous allez voir. C'est important, mine de rien. On se dit que la... C'est vrai que la tomate, il y a déjà une certaine sucreusité dedans. Mais il y a une vraie acidité de la tomate qui peut être désagréable. Surtout, si vous avez des gens qui n'aiment pas la tomate, ça peut être embêtant, je veux dire. Est-ce qu'on remettrait pas un peu d'origan ? Ouais, un petit peu. On verra après pour l'origan. On verra après. Voilà, regarde, on a une belle sauce tomate, là, qui est en train de bien mijoter. Alors, on aimerait rajouter quoi dans notre sauce tomate ? Du thym. Alors, soit vous avez du thym frais. Là, j'ai pas de thym frais. Du thym, du laurier. Là, on va mettre du thym. On va mettre du thym directement dans notre sauce tomate. Alors, j'ai beaucoup d'épices, il faut que je retrouve le thym. Alors, où est notre thym ? Évidemment, je peux préparer le thym, bien sûr. Bon, on va mettre le basilic déjà, le temps que j'ai une illumination sur le... Alors, le basilic est là. Voilà, du basilic. Basilic frais, basilic séché, comme vous voulez. Alors, on va mettre du joli basilic directement. Si vous avez thym, romarin, laurier, tout ce qui fait un peu notre traditionnel bouquet garni. Voilà, on a ici, hop, du basilic. Alors là, généreux le basilic, généreux. Le basilic, on aime ça. Ça va vraiment, je trouve que... Je trouve que pour moi, le basilic, c'est vraiment l'un des plus beaux... Une des plus belles herbes aromatiques, le basilic, c'est... Ah, voilà, là. Et là, directement avec la tomate, on a toute cette odeur. C'est le secret d'arôme, le basilic, j'ai envie de dire. Alors, secret, secret. Ouais, c'est pas si secret que ça, le basilic, on le connaît, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que c'est bon, le basilic, je veux dire. Géranium rosier, on va peut-être éviter. Tu peux offrir une rose à ta mère, si tu veux, mais... Mais ouais, non, la rose dans la... Alors, après, la rose, ça se fait beaucoup dans la cuisine libanaise. Ça se fait beaucoup dans la cuisine libanaise, la rose. Ça se fait beaucoup, c'est vraiment pas mal du tout. Notamment, la glace à la rose. Mais j'ai, en plus, je pourrais vous le montrer, là, j'ai du... Comme un peu la fleur d'oranger, mais version rose, quoi. Notre fleur de rose qui va dans les... Qui va dans les gâteaux aussi, notamment. Et c'est pas mal. Alors, je vais mettre tout mon basilic, de toute façon, après, il ne nous servira plus. Basilic, c'est vraiment que pour la sauce tomate. L'origan, je vous le dis, il nous accompagnera tout au long de la préparation. Voilà, pour ne gâcher rien, on met notre basilic. Et voilà, on est parti, là. Alors, regardez-moi ça. Ça sent bon, hein. Alors, j'ai mon père qui m'envoie un message, qui me dit, « Ton huile de basilic, pour finir. » Alors, j'ai une huile de basilic, mais papa, j'en ai plus. Voilà, elle est vide. Elle est super, vraiment, Olivier et compagnie, là, vraiment super. Il faut que tu m'en rachètes, s'il te plaît. Il faut que tu m'en recommandes, ce serait pas mal. Voilà, quand tu veux. Voilà, on est pas mal ici. Alors, maintenant, on va goûter. On va goûter, parce que niveau assaisonnement... Alors, attendez, tac, on va réduire. Niveau assaisonnement, il faut qu'on sache où on en est un petit peu, là. Parce que la tomate, vous savez qu'on a rajouté quand même pas mal de tomates. 800 grammes de tomates, ça vient contrebalancer un petit peu le goût qu'on avait assaisonné sur la viande. Pas mal, on sent bien le basilic qui est déjà en train de prendre. Là, c'est la tomate qui l'emporte un petit peu. Alors, poivre, on va donner du goût, le goût, le goût, le goût, le goût, le goût avant tout, évidemment. Voilà, le poivre ici qui va partir directement. Et alors là, petite astuce de chef, parmesan. Ça, c'est une astuce pour les vrais Italiens. Est-ce qu'il y a les vrais Italiens qui nous regardent ? Il y en a, c'est sûr, évidemment. Ça, c'est une astuce pour les vrais Italiens, ça. On va aller balancer directement du parmesan. Alors, moi, j'y vais au pif, globalement. J'ai dit de vous donner des dosages. Mettez trois belles cuillères à soupe de parmesan, voilà. Parce qu'on adore le parmesan. Si vous n'avez pas le parmesan, bah, on n'a pas de chance. Allez, on va mettre deux cuillères et demie à soupe de parmesan. Allez, voilà, tac, directement dans notre bolognaise. Et là, ça va être impeccable. Parce qu'on va avoir directement toute la saveur du parmesan. Voilà. Là, c'est le all-in sur le parmesan ici, mesdames, messieurs. Voilà, regardez, c'est beau ça, regardez. On vient bien mélanger tout ça. Ça va dorer. Ça va s'imprégner du goût du parmesan. Ah, ça, ça va être impeccable, ça. Ouais, magnifique. Alors, on commence à être pas mal, là. Vous avez votre tomate, votre bœuf, le parmesan, l'origan, évidemment, le basilic, peut-être la carotte, l'oignon, tout ça, l'ail, évidemment. Tout ça qui est en train, voilà, tranquillement, en train de faire une petite valse ensemble. Enfin, pas manuel, lui, c'est plutôt la paille là que la lasagne. Mais c'est pas grave, on est là. On est là, ça fait plaisir. Oui, parmesan 3 stars, parmesan 5,5 aussi, on peut le dire. Ah bah oui, hein. Et en plus, le parmesan qui va rajouter le sel qui nous manque ici. Oh, c'est impeccable. Alors, pareil, vous goûtez, hein. Vous goûtez le goût, le goût, le goût, le goût. Si c'est pas assez salé, paf, on va ajouter du sel. C'est le plus important. Toujours petit à petit le sel, jamais trop de sel d'un coup. On est pas mal. Bon, j'ai pas retrouvé mon thym, mais si vous avez du thym, du laurier, n'hésitez pas. Ah, j'aurais dû... Ah, j'ai du thym, j'ai mon thym. Nice. J'ai mon thym. Ça, ça va être impeccable. Tant séché, si vous avez du thym frais, c'est mieux. Voilà, du thym. Ah bah voilà, ça, ça va rajouter du goût, du goût, du goût, ça. Ça, ça fait plaisir, ça. Voilà, et paf, le goût. Impeccable. Voilà, du thym. Moi, je suis généreux sur les épices, on y va. Et là, on y va avec une petite... Hop, petit filet d'huile d'olive, voilà, pour terminer. Hop là, de donner du goût. Parce qu'on avait pas mis d'huile d'olive dans la sauce tomate, évidemment, bien sûr. On en avait mis un petit peu au début pour faire dorer la viande, mais ça s'absorbe très vite. Vous savez, l'huile d'olive, c'est une huile qui est ultra absorbante. On ne fait pas de... Voilà, si vous voulez faire de la... Comment dire ? Comment dire ? De la friture, on préfère plutôt une huile comme... Voilà, l'huile... L'huile de tournesol, évidemment. Hein ? Isio, notre partenaire minceur, ça fait plaisir. Voilà, bref. Hop, on remue tout ça. Et là, on va réserver, là. On va réserver tranquillement. Alors, on va laisser un feu doux. Hein ? Vous laissez un feu doux. Feu... Doux moyen. Oui, doux moyen, je dirais. Doux moyen. Alors, on est parti. Regardez, petit couvercle. Tac. Voilà, on est avec les oreilles de tout le monde. Hop. Et là, on est parti. On va... Hop. On change de place. Tac. On remet... Alors moi, pour vous donner une idée, plaque à induction, elles sont très puissantes. Ça y va, là, je veux dire. Je les mets à 4 sur 9. C'est le feu... C'est le feu doux. C'est le feu doux plus plus, globalement. Avec ça, on ne fait rien bouillir avec ça. Mais ça va continuer, parce que c'est chaud. Et le couvercle, là, ça va vraiment s'imprégner les arômes. Ça va mijoter. La béchamel, vous allez voir. Ça, c'est le secret de la lasagne. Ici, c'est la béchamel. La béchamel, c'est toute la lasagne. La bolognaise. C'est pas ça qui fait la différence. C'est la béchamel. Elle arrive, la béchamel. Globalement. Un peu de vin rouge dans la bolo. Oui, on peut mettre un peu de vin rouge dans la bolo. Ça se fait. Ça se fait dans certaines régions italiennes, notamment la Piemonte ou la Puglia. On met du vin rouge dans la bolo. C'est vrai que nous, on va être plutôt sur une cuisine de la Sicile, ici, où on va éviter le vin rouge. Même si on a des bons rouges en Sicile, notamment sur les plaines de l'Etna. Le Nélo d'Avola, bien sûr, très bon rouge de Sicile. Le cacao. Alors, le cacao, ça va racheter de l'amertume. Si on veut racheter de l'amertume, ici, à notre bolognaise. On n'a pas spécialement envie de racheter de l'amertume quand on fait des lasagnes. On peut mettre un peu de cacao. J'ai du cacao 100%. Est-ce que je l'ai là ? Non, il est rangé. Et si je le sors, je vais me faire engueuler par Rémi. Et il aura raison, parce que je vais tout niquer. On évite, globalement, le cacao. Pas d'amertume en plus dans la lasagne. Ça va aller. Mais cacao 100%, attention. Mais non, c'est pas du cacao à 70% ou du chocolat au lait. Ça va être dégueulasse, ça, je veux dire. Pourquoi pas des Nutella, tant qu'on y est. Faut-il de l'Origan dans la... Alors non, il n'y a pas d'Origan dans la Béchabelle. Quoique, vous n'accueillez pas, notre Origan, bien sûr, qui vient de Métro, directement. Métro, évidemment, la marque des grands chefs. Qu'on revoit plus tard, bien sûr, j'ai envie de dire. On est parti maintenant. Deuxième étape de la recette, la Béchamel. Alors là, la Béchamel, j'ai envie de dire, c'est... La Bolognaise, n'importe quel... N'importe quel débutant en cuisine peut faire une Bolognaise. Mais la Béchamel, ça va être très technique. Alors là, parce que là, ça va être le moment où vous pouvez rater votre plat. Et on ne va pas rater le plat, on est d'accord. Ce soir, on mange, ce soir, quand même. Mais bien sûr. Alors, moi, j'ai une petite balance. Je suis du 25 septembre, en plus, ça tombe bien. Alors, pour notre Béchamel, on va faire... Alors, je sais que ça dit souvent 60 grammes au litre. On va faire 70 grammes de farine, 70 grammes de beurre, 1 litre de lait. Voilà, on peut faire 60-60 à 1 litre. Moi, je fais souvent 70-70 à 1 litre, ça marche bien. Je ne vais pas réinventer maintenant. C'est vrai qu'on m'a dit l'autre fois, non mais tant, je suis chef. C'est n'importe quoi. Il y a 10 grammes en trop de beurre et de farine. C'est un scandale. Moi, je fais 70-70 à 1. Alors, on va peser notre beurre pour commencer. Donc, on est évidemment sur un beurre bio. Voilà, qu'on a sorti. Un beurre... Presque un beurre... Ouais, une température ambiante. On est presque sur un beurre pommade. Là, il est sorti depuis un petit moment. Vous voyez, il est resté en plaquette. Donc, 70 grammes de beurre. 70 grammes de beurre. Vous allez voir, ça va être impeccable. Alors, du vrai beurre, attention. On est sur... Alors, un beurre doux. Désolé, les bretons. On n'est pas sur de la margarine, on est sur du vrai beurre ici. Alors, pourquoi il me met moins 4 grammes, mon... Peut-être un câble, mon... Allez, c'est parti. Tac. Voilà, on va prendre notre beurre. On va le couper en petits morceaux. Il n'y a pas vraiment de... Voilà. Deux problèmes avec ça. 70 grammes de beurre. Ça va être important et ça va être très technique. Vous allez voir. Ça va être le secret de notre béchamel. Alors, le beurre président, ça passe. Ça passe, mais la tante Hélène, c'est quand même autre chose. Je veux dire. Enfin, après... Comme vous voulez. Après, j'ai envie de dire, ça dépend du président. Ne rentrons pas dans la politique et autres débats et circonvolutions propres au langage politique. Tout ça ne nous regarde pas. Alors, 70 grammes de beurre. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller faire fondre notre beurre. Le beurre, feu moyen. Moi, je le mets à 5 sur 9. Feu moyen, le beurre. On va le faire fondre bien gentiment. Tout ça, voilà. Tout ça va fondre. Et là, ça va être le moment technique de la recette. Vous allez voir. Je vais un peu... Hop, clean le plan de travail. J'aurais dû mettre un petit sopalin ici. Tiens, histoire... On va essayer de travailler dans la propreté la plus totale quand même. On n'est pas des cochons. Ici, on n'est pas des porcs 5-5. Voilà. Ça, ça va être impeccable comme ça. Ah, parfait. On est propres là. Voilà le beurre. Petit morceau, moyen morceau comme vous voulez. Vous voyez, ça fond tranquillement. Et pendant ce temps, pendant que notre beurre fond gentiment... On ne le laisse pas cramer. Ne faites pas des cons. Ça m'est déjà arrivé. On va peser 70 grammes de farine. Et oui. Et oui, c'est du beurre doux. Les bretons là, qui sont extrêmement énervés. 70 grammes de farine, mesdames, messieurs. Alors, figurez-vous que j'ai trouvé de la T55 chez mon boucher. Parce que c'est de la pénurie en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il y en a avec de la farine T65. Mais jamais, bonne chance. Alors, c'est parti. 70 grammes de farine. On va dire qu'on a tous de la T55. Mais au pire, YOLO. On n'a pas de choix. Hop, notre beurre. Regardez notre beurre. Regardez, c'est magnifique. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Voilà. Qui veut boucher ses artères avec moi, là ? Allez, venez. Voilà, regardez, ça va être impeccable. On laisse bien fondre le beurre, tranquillement. Le beurre est fondu. Et là, hop, on va rajouter notre farine. Et là, on est en train de faire ce qu'on appelle le roux. On fait cuire le roux. Alors, pas de blague sur les roux. Voilà, vous pouvez la mettre en deux fois, si vous vous sentez plus à l'aise. Moi, j'y vais à la marée. Vous pouvez y aller au fouet. Regardez, on va vers tout notre beurre, toute notre farine avec le beurre. Et on va bien faire en sorte que, hop, ça incorpore bien. Voilà, là, il faut vraiment, hop, voilà, que toute la farine s'incorpore dans le beurre. Alors, on est à feu moyen, pour l'instant. On est à feu moyen, mais il faut quand même que ça ait un peu de slip. Il faut que ça attaque, là. Donc, feu moyen. Si vous avez des plaques de cuisson un peu faiblardes, vous montez. C'est parti. Vous allez voir, il faut que ça fasse comme moi. Et regardez, ça, c'est notre roux, ça. Et là, c'est le secret de la béchamel. Une bonne béchamel, c'est quoi ? C'est une béchamel où le roux est bien cuit. Il faut qu'on laisse cuire notre roux, donc notre mélange beurre-farine, pendant au moins 4-5 minutes. Et c'est là le secret d'une bonne béchamel. Voilà, si vous voyez que ça... Il faut que ça vit, il faut que ça vit. La cuisine, c'est de la vie, globalement. Il faut que ça vit, parce que c'est ça qui va donner le goût, le goût, le goût à votre béchamel. C'est cette petite cuisson ici. J'ai même monté un petit peu le feu ici, globalement. On sent, voilà, le beurre. Et en gros, ce qui va faire monter notre sauce, ce qui va faire que notre sauce va prendre sa consistance, c'est le fait qu'on ait la farine avec, évidemment. La farine et le beurre, ça va donner... Parce qu'on va rajouter notre lait. Alors, béchamel, globalement, deux écoles, même si résultat est même. Vous pouvez faire chauffer votre litre de lait avant. Vous pouvez le faire chauffer à la casserole. Moi, j'ai de la flemme, je le mets à froid. Ça ira juste plus vite si vous le faites chauffer avant. Nous, on va le faire à froid. Et là, on est bien. Voilà, 5 minutes de cuisson de notre béchamel. Je réduis juste le temps d'aller prendre mon lait. On va y aller. Tout en remuant, on va verser notre lait. Alors, il n'est pas froid, il a la température ambiante. Le lait froid n'a pas d'intérêt ici, au contraire. Mais c'est pas grave si c'est du lait froid. Voilà, on va verser notre litre de lait. Voilà, on va récupérer bien. Avant de verser tout le litre, on va bien récupérer ce qu'elle est sur les côtés. C'est pour ça que la marée, c'est pratique ici. Voilà, on récupère bien. Voilà, impeccable ici. Et on y va, notre litre de lait. Tout en remuant un petit peu pour rien rater. Voilà, on rate rien. Voilà, et hop, on a un bon mélange là. Tac, impeccable. Et là, on va monter à feu vif. Alors, peut-être pas au max, ça dépend de votre feu vif. Et là, on va... Alors, je vais sortir mon fou. Alors, je vais juste bien récupérer. Vous décollez bien tout ce qui reste, qui ne serait pas décollé de beurre et de farine. Voilà, vous décollez bien avec la maryse ou avec votre... Alors, le lait n'est pas demi-sel. On est sur un lait demi-écrémé. Et c'est très bien. C'est très bien. Pas besoin d'aller chercher le lait entier, je pense, pour la béchamel. On est déjà assez consistant. Je vais réduire un peu ma bolognese, parce qu'elle est en train de vivre un petit peu trop là. Et là, c'est décollé. Et là, hop, on sort la spatule. On sort le fouet. Vous pouvez y aller cuire encore une fois, mais le fouet, c'est pratique. Et là, on monte bien notre feu, là. Voilà, on est un peu bénéhec. Je vais le monter un peu. Je le rebaisserai au moment où ça part en couille. Et là, on va monter la sauce, là. On va monter la sauce. On assaisonne après le montage de la sauce, ici. On monte tranquillement, gentiment, notre béchamel. Oh, regardez, c'est impeccable. Elle va avoir une bonne. Et là, comme on a bien laissé cuire le roux, on a ce petit fumet qui nous remonte, là, du mélange. Et on fait monter. On fait monter notre sauce. Voilà, on remue bien, on remue bien, on remue bien. Allez, on est parti. Alors, voilà, la muscade, on y va plutôt sur une béchamel qui va nous servir à agrémenter un gratin de pâte. Ou dans le gratin d'eau fin de mois, tout simplement, la muscade, je voulais dire, pardon. La purée de pommes de terre. Ou alors dans une béchamel qui nous servirait à faire des croque-monsieur. Là, c'est impeccable. Mais là, on va éviter la muscade. Voilà, on lui laisse bien, la béchamel, bien 5-6 minutes pour la monter, un minimum. Ah, regardez, ça y est. On commence à voir la texture, là. Regardez, c'est impeccable, là. Voilà, là, on va baisser un peu le feu. Elle commence à monter la sauce. Voilà, elle commence à être nappante, comme il faut. On a mis un litre de lait, donc on va être quelque chose d'assez liquide, quand même. C'est de les faire chercher, un petit peu liquide. Le temps, magnifique, le temps. Ok, j'ai fait une connerie. Ok. Rémi, j'ai fait un accident, Rémi. Rémi avait peu. Ok, on a eu un petit accident. Si tu peux leur mettre la caméra, Rémi, voilà. On a eu un léger accident de cuisine, mais tout va bien. Voilà, bon. Hop, on remet un petit coup à fond. Et on est parti. Et on finit de monter cette béchamel. Ouais, elle commence, là, je le sens. Quand vous commencez à sentir une certaine résistance de la béchamel, elle vous résiste. C'est le moment où il faut lui mettre le coup de grâce, globalement. Là, on est pas mal. Là, elle est belle, là. Hop, bien. Elle commence à être nappante quand tu l'as. Hop, elle a un petit peu de résistance. Là, elle est magnifique, là, comme ça. On va assaisonner et on va remettre un petit coup. Donc, la béchamel. Sel. Alors, le sel. Vous pouvez y aller. Il y a un litre de lait, donc, avant qu'il y ait trop de sel, vous pouvez... La béchamel, c'est ça qui va prendre le goût des lasagnes, globalement. C'est ça qui va dominer. Un beau tour de poivre du moulin. On y va sur le poivre du moulin. On n'hésite pas. Voilà, on laisse pas... Hop, 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 on laisse pas figer la béchamel. Il faut... Hop, on remue. Sinon, ça fige et ça fait une pellicule dessus. Et ça, on n'en veut pas. Ça, c'est pas le goût, le goût, le goût, ça. Voilà. Ouais, ouais, ça va coller, je sais. C'est pas... Mais oui, il y a eu un petit accident de cuisine. Vous savez, c'est la première vidéo de cuisine en live. C'est à peu près la prochaine fois lâché qu'il y a Philippe Elchebes qui va arriver à me dire « Oui, c'est n'importe quoi. Regarde-moi ton plan de travail. Est-ce que c'est comme ça que je crois qu'on travaille dans ma cuisine ? » Hop là. C'est le poivre. Pas mal, pas mal. Hop, on remue un petit coup. Ça continue à travailler. Elle travaille, elle travaille. C'est comme vous à la muscu. Elle est en train de prendre de la masse, là. Oh, elle est magnifique. Elle est impeccable, là. Tout ça. Et là, on va incorporer notre parmesan. Voilà. Là, vous y allez. Généreusement, deux belles cuillères, le parmesan. Voilà, ça fait plaisir. Deux belles cuillères de parmesan. On donne du goût, du goût, du goût, du goût. On est pas mal, là. Et on va incorporer notre parmesan. Petite béchamel au parmesan. Voilà, ça, c'est que pour les lasagnes. Alors, l'autre fois, j'ai fait des croque-monsieur à la béchamel. Et alors là, le comté, hein. Le comté, ça donne du goût, croyez-moi. Le comté, c'est vraiment impeccable. Voilà, pas mal comme ça. Ça, c'est du travail d'orfèvre, ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on recherche comme conseillers. C'est en ça que notre béchamel, ça. Facile à travailler, onctueuse. Je pense qu'elle n'a pas accroché en dessous. Voilà, c'est ça que vous voulez. Comme ça, quand on a le... Voilà, qu'il ne se décolle pas complètement du fouet, c'est qu'on est bon. Alors, on va goûter, hein. Vous savez de quoi ça manque ? Un petit peu d'origan dans la béchamel. Eh oui, parce que l'origan, c'est le goût. Eh oui. Alors, léger, léger sur l'origan dans la béchamel. Sur l'origan, on va mettre partout. Ça nous accompagne de la zèle. Voilà, une petite belle cuillère à soupe d'origan, là. Un peu de cuillère à café, plutôt, je dirais, que j'ai mis, là. Ça va être impeccable, comme ça, là. Eh oui, ça va être impeccable. Voilà, l'origan. Ça va être nickel, ça. Parce que tout va se mélanger dans nos lasagnes. Et là, hop, c'est fini, on arrête. On éteint le feu, c'est terminé. C'est terminé. Et là, vous avez fait le plus dur. Il reste le montage, qui n'est pas le plus chiant. C'est ça, pas le montage. J'aime bien, moi, ça me plaît. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste en termes d'esthétisme, en général. Moi, je suis plus dans le goût, le goût, le goût. Mais voilà, on va dire que c'est important de faire des trucs jolis en cuisine. C'est ça qui donne envie, quoi, je veux dire. On badigeonne bien notre plat d'huile d'olive, tranquillement. Voilà, comme ça, hop, on est bon. Alors, on va commencer par une... Hop, la louche, évidemment. Loucho. Jolie. Elle est belle, regardez. Attends, je vais la goûter un petit coup, là. Ah, elle est bonne, hein. Elle a du goût, là. Voilà, jolie petite louche. On va tapisser, tranquillement, voilà, sauce tomate. On tapisse, on tapisse. Voilà, jolie petite part de sauce tomate, avec de la viande. On est généreux, hein. On est généreux, voilà. On commence comme ça. Une olive, sauce, tranquillement. Et derrière, on va attaquer avec, hop, une jolie couche de lasagne. C'est comme ça qu'on attaque la bolognaise dans la recette traditionnelle sicilienne. De la lasagne. Toujours la petite bolognaise en premier, avec la petite couche d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est pas que du gras, je disais. J'ai été coupé. L'huile d'olive, toujours une petite couche de bolognaise en premier. Ça va nourrir la pâte, la bolognaise en dessous. En fait, si vous voulez, on va faire une cuisson presque en croûte de notre pâte. Elles vont être toujours... Il ne faut pas qu'il y ait la pâte en dessous, parce que la pâte qui est en dessous, si vous la mettez directement à même le plat, elle ne va pas être nourrie par la bolognaise. Donc elle va moins bien cuire, elle va moins s'imprégner du goût de la bolognaise. On commence toujours par une belle couche de bolognaise, c'est important. Ça fait plaisir. Alors, et derrière, voilà, hop, on est bon. Petite... Je la casse, mais en fait... En fait, elle est rentrée directement en entier, en fait. Alors vous pouvez... Si vous avez un plat, ça dépend de votre plat, vous pouvez casser. Faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va le faire. Alors, je regarde depuis la Guadeloupe. Formidable, la Guadeloupe. On est des gens de la Réunion aussi. Peut-être qu'un jour, on fera le rougaille, le fameux rougaille saucisse. Bon, j'y vais comme ça directement. Voilà, il y a une belle portion de béchamel. Voilà. On essaie de ne pas en mettre partout, hein. Chez vous, à la maison. Une belle portion de béchamel ici. Et là, l'important, c'est que notre béchamel, elle ait du goût. Donc il faut vraiment... C'est le goût, de toute façon, les lasagnes. C'est pas un plat qui est classe. C'est un plat où on va bouger sur le goût, les lasagnes. Quand vous faites des lasagnes d'entre amis, comme ça... Je suis le mec qui prend l'ordre du chef, moi. Voilà. La béchamel qui fait plaisir. Magnifique, regardez comme elle est belle. Super, cette béchamel. Elle est vraiment impeccable. Nickel. Alors, j'ai envie de dire, pour votre... Pour votre... Comment dire... Pour votre... Montage de lasagne, ça dépend de votre plat. Globalement. C'est votre plat qui va déterminer ce que vous allez mettre dedans. C'est vrai que j'ai pris un petit plat. On verra. De toute façon, je pourrais manger de la bolognaise. Je peux même remettre peut-être un petit peu encore de béchamel ici. Voilà. On va être généreux. Voilà. Encore un petit peu de béchamel ici. Voilà. Bien généreux. Et ensuite, une belle couche de bolognaise. Voilà. Regardez-moi ça. Impeccable. Moi, je ne vais faire que deux étages. Si vous avez un plus grand plat, plus profond, trois étages, quatre étages. Ça dépend de la profondeur de votre plat. Après, il faut toujours adapter la recette en conséquence. Moi, j'ai fait pour ce plat que je connais. Voilà. Regardez-moi ça. Mais c'est généreux. Vraiment, on n'est pas dans la finesse ici. On peut le dire, on est dans le goût. Tac. Voilà. Impeccable. Voilà. Regardez-moi ça. Et là, ça se mélange. C'est normal. C'est du mélange. C'est du partage. C'est beau. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Le chat. Est-ce que vous savez ce qu'on fait à ce moment-là ? Avant de remettre une couche de lasagne. Avant de remettre les pâtes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Un, 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 un. Qu'est-ce qu'on fait ? On remet. Et oui, un petit peu d'origan. Absolument. Alors, léger. Un petit peu d'origan tranquillement. Vraiment, l'origan, c'est l'épice reine de notre lasagne. Voilà. Une petite couche d'origan ici. Et le parmesan. Un petit peu de parmesan. Voilà. Tranquillement, on va parsemer un peu de parmesan. Parce que le parmesan, ça donne du goût. Et vous savez que la devise de Thor Cooking, c'est le goût, le goût, le goût. Voilà, tranquillement. Et on remet une petite couche de lasagne ici. Et enfin, notre deuxième étage. Regardez, ça s'imbibe bien. Ça nourrit la pâte. C'est important. Si vous faites des pâtes maison, ça marche aussi. Ça marche même très, très bien. Oh là, oh là. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Pour moi, ça. On grossit quand on cuisine. Parce qu'on goûte. Et on corrige. Hop là. Et là, on repart sur une belle couche de béchamel. Voilà. Et là, elle a un peu figé là. Enfin, elle a tendance à se figer. C'est du lait, évidemment. Avant tout. Hop, on laisse pas figer. Et la béchamel. Alors, il faudra garder de la béchamel. Parce que c'est ça qui va recouvrir la lasagne à la fin. Voilà. Magnifique. Elle est magnifique, cette béchamel. Vraiment. Elle n'a pas accroché un poids, je crois. Ah, c'est impeccable, ça. Et elle a déjà ce petit goût de parmesan en plus. Oui, léger, léger, l'origan. Léger. Non, non, mais il faut y aller. Vous savez, les épices, quand c'est pas du piment, ça fait jamais de mal. Il n'y a que le sel qui peut niquer votre plat, dans les deux sens. Le poivre, si vous aimez pas trop ça. Après, évidemment, si vous aimez, vous pouvez y aller. Si vous aimez pas l'origan, vous en mettez pas. Voilà. On s'adapte, je veux dire. Chacun fait comme il veut, après. Voilà, j'ai envie de dire. Si vous voulez être des gens qui ne respectaient pas une cuisine canonique. Nous, ici, on est sur une cuisine canonique. Ici, on respecte le produit. On respecte la recette. Comme pour la quiche Lorraine. Il n'y a pas de comté dans la quiche Lorraine. Moi, j'adore le comté, donc j'en mets un peu dans la quiche Lorraine. Tout simplement, on est parti. Chacun fait à sa sauce. C'est le partage avant tout, j'ai envie de dire. Voilà, là, on va bien répartir comme ça. Regardez-moi, ça, c'est impeccable. Parfait. Hop, on est bon. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Petite couche de bolognaise. On a des beaux oignons, là. Ils sont beaux, ces oignons, ils sont magnifiques, je veux dire. C'est vraiment du travail d'orfèvre, ça. Est-ce qu'on va tout mettre ? J'ai peur que ça déborde. Au pire, je couvrirais au cas où ça déborde. Voilà, regardez-moi. Oh, là, là, là. Ça va être gourmé, mais pas croquant, par contre. On voit que ça manque un peu de texture croquante, les lasagnes. Il y a pas trop de croque. Il y a de la mâche avec la viande, c'est pour ça qu'on la coupe pas trop petite. Par contre, on a lâché l'eau de la bolognaise. Je ne sais pas si c'était malin, ça. Quand il y a un peu d'eau dans votre bolognaise, un petit peu plus de cuisson, peut-être. On va contrôler la cuisson au fur et à mesure. Voilà. Alors là, on est assez haut. Il faut faire attention à la taille du machin, quoi. Regardez, hop. Ouais, c'est pas du travail d'orfèvre. Moi, je suis pas... Ah oui, attendez, j'oubliais. Qui dit... Enfin, d'un coup, je dis... Un petit peu de parmesan. Voilà. Vous pouvez le râper, hein. Si vous avez le fromager, c'est meilleur. Sinon, un petit parmesan directement râper, ça le fait. Ce que j'ai utilisé là, ça. Et un petit peu d'origan, évidemment. Pour le goût, le goût, le goût. Voilà. Magnifique. Un petit peu d'origan sur chaque plaque. Et on termine avec nos trois petites lasagnes. Voilà, comme ça. Ouais, merci de me rappeler l'origan. D'ailleurs, c'est le chat qui m'a rappelé l'origan et je l'avais oublié. Oubliez l'origan. Pardon. Que l'origan m'excuse, évidemment. Désolé pour l'origan. Et voilà, regardez. Tac. On y est, là. On y est. Et là, on va terminer. On va recouvrir avec une jolie... Une fine couche de béchamel. Quand je dis fine, c'est pour rigoler. Alors, on est généreux, là. C'est le moment où vraiment... Il ne faut pas vous laisser piéger. Je pense que vous m'attendez pour monter. Il faut vraiment garder pas mal de béchamel pour la fin. Parce que c'est ça qui va vraiment donner... Le dessus... Ah, ça va être impeccable. Regardez. Regardez. C'est ça qui va donner le... 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 Comment dire... Tout l'aspect gratiné. Ça va être grâce à la béchamel. Regardez. Pas mal. Une bonne louchasse de béchamel, là. On n'est pas dans la finesse, là. Et là, vous avez à manger. Tout ça, vous avez à manger pour au moins 3-4 jours. Avec 4 repas, quoi, au moins. Regardez-moi ça. Hop. On va bien recouvrir partout. Alors là, vous voyez, ça va déborder un peu dans le four. Si vous êtes comme moi un petit peu ric-rac au niveau de votre plat, ne prenez pas de risque. Petite feuille d'alu dans le four pour éviter que ça... Ça, ça m'emmède partout parce que... Vaut mieux enlever un alu qui est niqué que nettoyer le four. C'est chiant, nettoyer le four. Alors. Voilà. Regardez. Pécable, hein. Comme elle est belle. Et là, regardez. J'aime bien parce que... Ça vit, hein. Ça vit avant tout dès la semaine. Regardez ici, on a la sauce qui est en train de remonter un petit peu. Enfin, on sent que c'est... C'est vivant à l'intérieur, quoi, je veux dire. C'est un être vivant qu'on a créé. C'est un petit peu le Frankenstein de la cuisine. La lasagne, je dirais. Voilà. Impeccable. Et hop, on va bien. Voilà. On est bon. Trop bonne. Et on termine. On termine par... Alors, pas d'origan, ce coup-ci. Désolé, je sais qu'on l'attendait. Mais on va mettre bien, voilà, partout un petit peu de parmesan pour gratiner tout ça. Très important. Alors, on m'a dit mozzarella. Mozzarella, je suis moins fan. La mozzarella, moi, je l'aime bien. Pas forcément cuite. Je suis un passionné de mozzarella. C'est-à-dire que moi, la bufala, la burrata, la scamorza, qui est vraiment une mozzarella, mais qui ressemble. J'aime beaucoup, mais... On va dire que... Pour moi, ça n'a pas sa place dans le plat, quoi. Je veux dire, on est hors sujet, quoi. On est hors sujet si on met de la mozzarella, pour moi, ici. Mais après, si vous aimez la mozzarella, vous coupez de la mozzarella en tranches, et c'est parti. On va directement en... Acheter, à découper, ce qu'elle fait. Alors, gruyère, non, pas de gruyère, pas de gruyère. Non, 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 attendez. On est sur l'Italie, ici. Pas de gruyère, pas de comté. On peut... Vous allez pas me foutre de l'emmental, mais vous pouvez mettre du gruyère aussi. Vous vous gratinez comme vous voulez, j'ai envie de dire. On se fait plaisir. C'est du partage, c'est du plaisir, avant tout. Alors, au four, 180 degrés. Je vais mettre un petit aluminium. Est-ce que ça va vous niquer les oreilles ? Suspense insoutenable. En grammage, tu mets combien de parmesan en tout ? Oh, je dirais qu'on est... Non, mais il n'y a pas de grammage. Parmesan, c'est le goût, le goût, le goût. Tu goûtes. Si tu sens que pour toi, le parmesan, ça a un bon goût, dans ta bolognaise, dans ta béchamel, tu goûtes et tu rajoutes un petit peu, tu sais pas, avec parcimonie, au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas spécialement de grammage, je dirais, globalement. Voilà, un petit aluminium pour éviter de niquer le four. Ça, c'est bien. Et au four, on va en four. Allez, on va dire 30 minutes, en vrai. On va dire 30 minutes de cuisson, parce qu'on a quand même... Ça dépend de votre four. Vérifiez. Alors, en général, c'est cuit quand c'est gratiné. Ça cuit assez rapidement. Voilà, regardez, hop. Et voilà. On est bon. Et ça part. Ça part au four. Alors, moi, j'ai un minuteur directement sur le four. On va mettre 30 belles minutes. Ça peut aller à 35. En vrai, ça dépend du four. On est à 180. On choisit volontairement une cuisson assez lente de la lasagne. En général, on les met à 230. Comme ça, ça ne cuit pas trop vite. Et on va bien laisser s'imprégner, je dirais, les plaques de lasagne de la préparation. Alors, le conseil pour... Ah oui, écoutez, moi, je ne fais pas de grammage pour... Tu mouilles la pâte des lasagnes. Non, on ne mouille pas du tout la pâte des lasagnes. Voilà. Donc là, on a dit cuir 25-30 minutes. On va peut-être être plus sur 30-35, globalement. En vrai, 30, moi, c'est ce que j'utilise de base, 30 minutes. Ça dépend de votre four, surtout. Si vous avez un four qui n'est pas top, laissez 35 minutes. De toute façon, vous allez vite le voir, la coloration, etc. Et donc voilà pour cette première partie de la préparation des lasagnes. Même toute la partie de préparation des lasagnes. Et on va se retrouver directement pour la sortie du four et la dégustation, du coup, dans 30 minutes. YouTube, ça arrive tout de suite pour vous. On est bon. Mesdames, messieurs. 33 minutes. 33 minutes de cuisson pour nous ici. Alors, petit conseil, n'hésitez pas, si vous sentez que ça manque un peu, que ça ne va pas assez tirer sur la cuisson, n'hésitez pas à laisser tirer un peu la cuisson au four. Four éteint, 10-15 minutes, pendant que le four refroidit, comme ça, ça va faire bien, tranquillement, évaporer. Parce que quand vous allez couper vos lasagnes, il y aura forcément du liquide au début. Forcément. Les lasagnes, c'est un bon plat réchauffé, parce que ça permet de raffermir un petit peu la préparation. C'est très très bien. Alors, oui, je dicote toujours au moment de la dégustation. Alors, attention. Sortons les lasagnes du four. C'est quoi ? Je vais les mettre, hop, je vais les mettre directement sur... Oh, elles sont magnifiques. Vous allez voir ça. Regardez comme c'est beau. Ça n'a même pas débordé. Ça n'a même pas collé. Regardez-moi ça. Regardez. Eh, franchement, c'est comment ? Bien gratinées comme il faut. Elles sont belles. Alors, ça donne le smile, ça. Alors, ça donne envie. Ah, oui, il y a mon... Les plaques à induction qui s'énervent. Voilà, parce qu'on a mis un truc dessus. Voilà. Ah, c'est beau. Tac, attendez. Les plaques à induction qui font du bruit. Je vais les arrêter. Voilà, nickel. Très bien. On va les découper. Je pense que ça, on va essayer de les couper... Ouais, elles donnent envie, elles donnent envie. Elles sont belles. Elles sont très très belles. C'est joli. On va se découper une petite part, de toute façon, j'ai envie de dire. Je vais les ramener sur la... Je vais les ramener là. Alors. Elles sont très 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 jolis. On va couper une petite part pour voir ce que ça donne ensemble. J'ai envie de dire. On est là pour le beau jeu, le beau geste. Petite assiette. Ah, voilà. On m'assiste... Mon assistant qui va pouvoir nous passer une assiette ici, là. Juste derrière, là. Ouais, là, on ouvre une petite assiette, là. Ouais, là, une grande assiette. Magnifique. On va pouvoir voir l'intérieur des lasagnes, quand même. C'est important, quand même. On contrôle. On contrôle. Ah, ouais, ouais, c'est un live de Morphal. C'est pas très très healthy. C'est pas healthy du tout. J'ai déjà prévu des petits couverts. Alors, pour la découpe, spatule. J'ai plein de spatules chez moi. Je suis bien équipé. Voilà. On va aller décoller. Tu veux pas dire, chez moi, qu'est-ce que c'est des lasagnes ? Ah, mais non, mais il faut faire la recette. Replay sur YouTube. Alors, on va bien aller décoller le côté. Alors, la première cuisson a toujours un truc assez liquide. Voilà. Globalement, le mieux, c'est de les laisser. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse attendre, en général, une demi-heure. Tranquillement. On remet un petit coup au four. Ça permet de bien sécher. Enfin, pas sécher, mais ça permet un petit peu de refroidir et donc de figer un peu tout ce qui est à l'intérieur. Là, on va y aller comme ça. Freestyle, ça va être liquide, je pense. Mais bon. On est OK avec ça. On affronte la foule. Regardez, tac. On va bien décoller les côtés. On va aller sur un peu liquide ici. C'est normal. De toute façon, c'est bon. C'est meilleur que moi. J'aime bien ça. Tiens, les lasagnes. Mais je trouve que c'est bon aussi comme ça. Voilà. On est pas mal. On essaie de ne pas se brûler, évidemment. Voilà. On va faire une jolie part de lasagne. Ça va être impeccable, vous allez voir. Elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Voilà. Regardez-moi ça. Une belle part de lasagne. On a le jus, voilà, qui est, pour le moment, qui reste en dessous, comme ça. Tac, mais quand elles vont figer, vous allez avoir... Voilà. C'est parfait. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques comme ça. Et voilà. Ah. Moi, je mets le jus dessus. Alors, c'est pas très joli. Vous pouvez ne pas mettre le jus dessus. Moi, j'aime quand c'est gourmand comme ça. On va prendre une jolie part. On va goûter, on va goûter quand même. On va goûter le goût, le goût, le goût quand même. C'est important. Ah. J'ai pas toutes les épices qui existent. Il me manque encore des épices. Mais j'ai une boulimie d'épices. Hum, c'est bon. Là, on sent les saveurs, là. Qui mélangent. Et on sent bien l'origan. On sent bien l'origan, il faut le dire. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, ouais. C'est pas mal. De toute façon, je vais manger dans TFT. Je recommande de laisser refroidir avant de déguster. Mais c'est très bon. C'est très, très, très bon. Merci à tous. Merci YouTube d'avoir suivi cet épisode de... Talk Cooking, épisode 2, bien sûr, consacré aux lasagnes. N'hésitez pas à m'envoyer vos préparations de lasagnes sur Twitter, Snapchat, Instagram. Armatalk, évidemment. Et le chat Twitch et les commentaires YouTube. Dites-moi quel plat vous voulez dans le troisième épisode, évidemment. Quel plat vous voulez pour le troisième épisode ? Et on est content. Vive la bouffe. Et surtout, n'oubliez pas le goût, le goût, le goût, le goût. Merci. Merci. Merci.